Voilà donc sur la phase suivante de ce chantier, on parle d'assèchement de murs. Le but de l'opération, c'est quand même de vous expliquer comment ça marche, puisque les trois quarts du temps, même vous en tant que particulier, vous ne savez vraiment pas pourquoi vous avez de l'humidité qui remonte dans vos murs. Et souvent, la question qui revient, c'est pourquoi chez moi et pas chez le voisin ? Alors, on va faire une explication qui va être pragmatique. On a une petite coupe qui va vous permettre d'avoir accès à finalement, alors excusez-moi pour la qualité du schéma, mais en soi, ça va être vraiment explicite. On va avoir une terre humide. Alors souvent, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que suivant les régions que vous habitez, on peut avoir des terres qu'on appelle des terres glaises. Ces terres glaises, elles ont une particularité, elles emmagasinent beaucoup d'humidité. Souvent, on vous parle de sécheresse, de fracture au niveau des maisons. C'est tout bêtement qu'en fait, cette terre stocke de l'eau. Et quand elle sèche, ça travaille un petit peu sur les fondations. Là, en l'occurrence, on est sur des facteurs qui sont un peu différents, puisqu'on est sur une humidité résiduelle qui est contenue, en fait, dans la terre. Souvent, les trois quarts du temps, au niveau des fondations, il n'y a pas d'étanchéité. Donc, en fait, naturellement, on va considérer que la matière qui est ici est une matière sèche. Donc, par capillarité, l'humidité, elle est attirée par le sec. Quand une fois que la fondation, elle se remplit complètement, en fait, d'humidité, on va avoir un phénomène qui va être simple. C'est qu'on peut avoir souvent des façades qui sont exposées à des frappes de soleil. Alors là, c'est le pire, parce qu'en fait, l'humidité va devenir dite ascensionnelle. Donc, c'est tout bêtement, en fait, un phénomène d'aimant. Ça veut dire que la chaleur va avoir tendance à faire remonter encore plus l'humidité et on va se retrouver sur des stigmates qui sont inhérents à ce que vous avez vu, des collements, des crépits, peintures, tout ce qu'on va pouvoir retrouver. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ce qui se passe exactement. Alors, je vous parlais tout à l'heure de matière sèche. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, je fais souvent des petites expériences. Et là, la petite expérience va être simple. Votre mur, c'est le sucre. Le sol, c'est le café. Et qu'est-ce qui se passe quand on est sur un support entre guillemets sucre et café ? On va tomber sur ce qu'on appelle de l'humidité ascensionnelle. Ça veut dire que mon sucre est une matière sèche, mon café est une matière liquide. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas compliqué, ça absorbe. Là, on s'est amusé hier volontairement à mettre en place la même expérience, mais on a volontairement traité le sucre avec les produits qui sont donc les barrières. Donc, ces barrières, c'est ce qu'on appelle des réticulants. C'est des polymères qui vont permettre tout bêtement, en fait, à l'humidité de ne pas pouvoir monter. Donc, on va vous montrer la même expérience. Et là, on va pouvoir voir que le sucre, quand il est en contact, en fait, tout bêtement, là, ici, on peut s'apercevoir que l'humidité, elle ne peut pas monter. On voit bien que ça bloque, à la différence du sucre. Vous voyez, je le plonge bien et je lui laisse un petit peu de temps. Il n'y a pas de passage. Ça bloque complètement l'humidité. Donc, on va encore le remettre dedans pour être sûr. D'accord ? Pas de tricherie. Donc, le but de l'opération, c'est de s'apercevoir que nous, on va créer, en fait, ici, une arase sanitaire. Ça veut dire qu'au niveau de la fondation, on va percer, donc, des trous. Et une fois que ces trous vont être percés, on va injecter un produit. Et ce produit, en fait, va créer une arase qui va bloquer complètement l'humidité. Alors, avec quoi on va faire ça ? Il y a différentes techniques. La technique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une technique de canne. Je m'en explique. Cette canne, elle fait 12 mm. Donc, les trous ont été percés. Et on va aujourd'hui, au bout de cette canne, retrouver un joint que vous allez voir ici. Ce joint va avoir une petite particularité. C'est qu'il va faire ce qu'on appelle tout bêtement, en fait, un joint d'étanchéité. Ça veut dire que quand on va injecter, il va complètement bloquer, en fait, pour que le produit puisse sortir et que le produit puisse s'injecter tranquillement en basse pression. Et nous, on va retrouver ici, tout bêtement, un compteur de passage. Donc, le compteur de passage, on va le remettre à zéro. Et à chaque fois qu'il va y avoir, en fait, du liquide qui va passer, on va savoir exactement combien on va mettre par trou, puisque le but de l'opération, c'est d'avoir, comme je vous l'ai dit, des trous qui soient des trous les plus réguliers possibles, mais aussi des injections régulières concernant la concentration du produit qu'on va mettre en place. Et ça, c'est l'opération que vous allez voir tout de suite.